Je crois que c'est des questions fondamentales. Quel est le sens qu'on donne à ce que l'on fait ? Pour moi, sans ce travail, c'est relativement synonyme. Pour moi, l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est au cœur de ce qu'on fait chez IBA. La productivité est un meilleur résultat sur base d'un meilleur confort de travail. On a parlé beaucoup de nouvelles façons de manager les équipes. Ce qui revenait souvent, c'était qu'il faut laisser un peu de temps, de liberté aux équipes pour plancher sur des projets totalement différents. Être un peu entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise pour que ces personnes, que ces collaborateurs puissent aussi apporter des nouvelles idées et développer des nouveaux projets et être porteurs eux-mêmes de sens dans leur propre travail. C'est ça qui les motive, c'est ça qui va leur permettre aussi de s'épanouir dans leur travail. Pour moi, l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est au cœur de ce qu'on fait chez IBA. Puisqu'on a des compétences en physique appliquées et on a un grand problème sociétal qui est le cancer. Et quand on parvient à activer ces compétences pour combattre et améliorer la qualité de vie des gens, ça donne un sens énorme. Et oui, effectivement, en tout cas chez IBA, l'innovation fait partie de ce qui nous donne un sens à ce qu'on fait tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas de travail valable qui ne soit pas mu par un sens intérieur. Sinon, c'est peut-être soit un esclavage, soit la roue d'une machine qui tourne. Ce n'est pas quelque chose de durable et ce n'est pas quelque chose de créatif, certainement pas. Pour certaines personnes, c'est aussi un danger. Donc, ils ne se sentent pas à l'aise avec innovation et changement. Donc, il faut toujours regarder derrière soi pour ne pas laisser des personnes en arrière. Innovation et tous les changements donnent beaucoup d'opportunités aux sociétés, aux individus, aux entreprises. Donc, il faut avoir des changements, il faut avoir des innovations. Donc, le status quo, c'est une menace. On a beaucoup parlé du top to bottom ou du bottom sur top. Et je crois qu'effectivement, les projets sont initiés par les gens aujourd'hui. Donc, il faut laisser plus confiance aux gens. Et effectivement, pour moi, le statut le plus intéressant pour ça, c'est le statut de freelance. C'est lui qui décide vers où il va, quel type de projet il va suivre, d'où il va travailler. Donc, voilà, moi, je prône pour ce statut-là, en tout cas dans mon industrie. Effectivement, l'entrepreneuriat, à mon sens, dans mon expérience personnelle, est une manière d'agir dans laquelle, finalement, entre l'intention et le résultat, on voit directement le lien. Il est très rapide. Et donc, la question du sens, ou en tout cas l'impression de sens, est très rapidement là. Je suis convaincu que les indépendants, mais aussi chaque ouvrier ou chaque employé, devraient être en fait le silo de sa propre carrière. Et pour pouvoir faire ça, les entreprises devraient vraiment offrir une sorte d'autonomie aux gens.